Salut, c'est Sahara et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est le book haul du mois de mai et même si je suis un petit peu en retard, je m'en excuse. Je dois vous avouer que j'ai eu un peu un slip par rapport aux vidéos mais je suis de retour. Pour commencer, je vais vous présenter 4 livres que j'ai acheté dans une nouvelle librairie qui a ouvert à la Marsa. Ça s'appelle Reader's Corner. Je vous laisserai le lien de la page Facebook en barre d'infos. J'ai acheté ces 4 livres de l'auteur Patrick Ness qui est un auteur dont j'ai énormément entendu parler, que du bien d'ailleurs. Je dois vous avouer que j'ai plutôt hâte de lire un de ses livres et de découvrir sa pleine. Donc pour commencer, je vous présente More Than This. C'est un de ses livres contemporains. C'est l'histoire d'un garçon qui meurt mais qui se retrouve toujours en vie. Et on suit un petit peu ses aventures pour découvrir la raison pour laquelle il n'est pas mort. Voilà, un petit peu tout ça. Donc ça a l'air un peu étrange. C'est ce qui m'a intéressée d'ailleurs. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a un peu de Magical Realism comme disent les Américains. Et ça a l'air intéressant quoi. Voilà. Ensuite, j'ai acheté la trilogie de Patrick Ness qui s'appelle Chaos Walking. Donc je vous présente les livres. Ils sont absolument magnifiques. Donc voilà. Ces livres, donc le premier c'est The Knife of Never Letting Go. Le deuxième c'est The Ask and The Answer. Et le dernier c'est Monsters of Men. Donc vous voyez bien, c'est assez épais comme livre. Mais ils sont super jolis. A l'intérieur, il y a des images. Il y a des fentes assez spéciales. Donc regardez, ça c'est pour les chapitres. Donc chaque début de chapitre commence de cette façon. Et j'aimerais vous montrer un petit peu le style d'écriture. qui est assez spéciale à certains moments. Donc voilà, vous voyez des trucs comme ça par exemple. Donc vous voyez ici la différence dans la police. Voilà. Et c'est super joli. C'est la même chose pour les deux autres. Sauf que c'est un peu différent pour les chapitres. Donc ça diffère par rapport à la couverture des livres. Et c'est super joli. C'est vraiment bien fait. Les livres sont absolument magnifiques. Et je dois vous avouer que j'ai hâte de commencer cette série de... C'est une série, voilà, je ne l'avais pas mentionné. C'est une série de high fantasy. Et j'en sais pas plus que ça en fait. Je sais juste que c'est absolument très prenant. que c'est une histoire vraiment super intéressante. Puisque en fait dans cette histoire, tout le monde dans la ville de Prentice Town, tout le monde peut écouter les pensées de tout le monde. Donc il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de secret, il n'y a rien de tout ça. Et c'est assez intriguant comme prémisse pour une histoire. C'est pour ça que ça m'intéressait. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, l'auteur Patrick Ness a l'air d'être un auteur à la plume absolument magnifique. Puisque j'en ai entendu que du bien. Donc voilà pour les livres. Ensuite j'ai acheté un petit carnet super mignon, voilà, chez Riddle's Corner. Et il est absolument magnifique. Et quand vous pouvez le voir, je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Donc ça c'est de face, ça c'est pour la face arrière. Et je vais montrer un petit peu l'intérieur qui est absolument magnifique aussi. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc c'est super beau, c'est super mignon. Et en fait c'est tellement joli que je ne sais pas si je vais un jour écrire quoi que ce soit à l'intérieur. Mais voilà quoi. C'était trop beau pour rater l'occasion. Ensuite je passe au cadeau que m'a fait ma chère amie Yosra de la chaîne Booktube Yosra Abdelkader Brikki. Et en fait elle a fait un blind date. Je vous ai d'ailleurs, j'ai d'ailleurs mis une vidéo vite fait là-dessus. Et donc elle m'a, j'ai eu deux livres de sa part. Donc le premier, le premier étant Christine de Stephen King. Voilà. Et le deuxième c'est Meurtre par superstition de Marie Landon. Voilà. Et je te remercie Yosra pour ces deux livres. Je suis sûre que je vais les adorer. Bon. À part mes achats livresques pour les livres papiers et tout ça, j'ai fait aussi des achats sur internet pour des e-books. Donc pour le mois de mai, j'ai acheté Sortie des Sables, Rampelstiltskin et Armada. Alors les deux premiers sont des achats en e-book et le troisième c'est un audio book. Donc pour les achats numériques, j'ai acheté sur Feedbooks. Et Armada, j'ai acheté sur Audible. Voilà. Donc j'ai téléchargé l'application Audible sur mon téléphone. C'est compatible sur Android et sur iOS. Et je n'ai pas encore commencé puisque je suis en train d'écouter le livre The Fiery Cross de Diana Gabaldon qui est le cinquième tome de la série Outlander. Et je pense que dès que je finirai avec ce livre-là, je commencerai l'écoute de The Never List qui est un thriller que je voulais lire depuis un moment. Ensuite, je commencerai probablement Armada. Et enfin, je ne peux pas faire une vidéo de book haul sans remercier ma très chère amie Sonia. Donc Sonia, pour le mois de mai, m'a offert Luxe Ténébré de Giacometti et Raven. Voilà. Et c'est un thriller avec derrière tout ce qui est franc-maçonnerie et tout ça. Et c'est très bien que j'adore tout ce qui est société secrète et thriller. Donc voilà, un truc qui allie les deux. Voilà, c'est génial. Donc merci Sonia. et je conclue... Oh non, pardon, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié de vous présenter mes achats de dernière minute. En fait, je suis passée à la... voilà, la bouquiniste de Centre Colisée Sola au Manat 2 et j'ai pris deux romans SF. Donc le premier, c'est Fallen Knight 451 de Bray Bradbury qui est un classique du genre. Ensuite, j'ai pris Le Maître du Haut-Château de Philippe Kadic, un autre auteur qui est très connu dans ce genre. Et au final, vers la fin du mois de mai, j'ai craqué pour un manga, c'est un one shot, et ça s'appelle La fin du monde avant le lever du jour de Inyo Asano. Voilà. Et regardez-moi cette couverture, elle est absolument magnifique. Je vais vous montrer un petit peu les dessins qui sont super beaux aussi. Voilà. Vous voyez bien, c'est très 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 joli. Voilà. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisserai tous les liens en barre d'infos si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada